Aujourd'hui, d'une part, vous êtes le dernier tripétoilé de France depuis un an et demi, on n'a pas eu d'autres. Vous êtes le seul en l'ordre d'encre au Sillon. Ça crée des obligations par rapport à la région ? Je crois que de toute façon, c'est dans mon tempérament. Je crois qu'à un moment donné, je me retrouve chef d'office, j'ai des obligations sur de montrer l'exemple et d'essayer de fédérer. J'essaie déjà de le faire dans l'Aude. Par exemple, le livre dont on parlait tout à l'heure, c'est un livre sur la route de Gilles Goujon. On était venu me voir pour faire un livre par rapport au département de l'Aude. Et là, j'ai dit, oui, c'est super. Je reconnais tous les chefs. Il y a quand même neuf restaurants étoilés dans le département, ce qui est quand même pas mal, même très bien. Et donc, l'idée, c'était de passer le chef en chef tout en présentant le département, en présentant les chefs. Je crois que c'est des exemples à donner. Je crois que c'est vraiment le rôle d'un chef, c'est de fédérer. C'est vrai que nous sommes des compétiteurs. Il faut que chacun, chez soi, essaye d'être compétiteur parce qu'on devait faire mieux chaque jour, peut-être mieux que l'autre. Mais à un moment donné, on a besoin d'être ensemble pour ne pas bouger les choses, les problèmes touristiques. Et je crois qu'au niveau de la région, il faut faire pareil. Quand je me déplace à l'étranger, j'essaie de parler langue d'eau conscient, etc. Ça permet aux gens de savoir où on est, se forger en coup. Sinon, la lecture est moins facile. Donc, il faut communiquer région. C'est obligatoire. D'accord. Et avec les autres chefs, ils vous considèrent comme celui qui doit aller de l'avant, parce que c'est celui qui représente l'image ? Je ne sais pas. Je pense que certains... Ce n'est pas prétentieux. C'est que par rapport à cette image, je pense qu'il faut tirer les eaux travers soi pour que tout le monde grimpe. C'est parce que moi, je suis plus haut que je vais faire grimper les eaux vers l'eau. C'est que tous ensemble, il faut qu'on avance pour avoir une région forte et gastronomique. Quand on est comme ça, chef 3 étoiles, a-t-on peur de ne pas être à l'auteur ? Tous les jours. Mais avant d'avoir 3 étoiles, je crois que... Moi, j'ai toujours... On parle de la pression aussi, de la peur, etc. Je crois que je n'ai pas plus peur depuis que j'ai 3 étoiles. Je n'ai pas plus la pression depuis que j'ai 3 étoiles. Je l'avais déjà. J'ai quelqu'un qui se met la pression tout le temps. Voilà. Donc, peur, oui, de mal faire le travail au quotidien. Mais aujourd'hui, je ne suis pas dans la crainte de perdre une étoile ou de mal faire. Effectivement, on a une cliente qui a un peu évolué. On a gardé, parce qu'on a des dépressages, la clientèle qu'on avait avant. On a une clientèle supplémentaire. Et dans cette clientèle supplémentaire, il y a les gens qui sont plus exigeants. On est aussi un peu atypique, parce qu'on est paumé à la campagne. On est restaurant avec chambre. Et on n'est pas hôtel-restaurant avec un grand faste, etc. Alors, des fois, les gens qui ont habitué les 3 étoiles, qui vont certainement dans les palaces parisiens, avec ces grands services, ces grandes maisons... Nous, on n'a pas ça. On essaie de jouer plus dans la campagne, de la simplicité, tout en étant professionnel. Et donc, des fois, il y a un décalage. Et des fois, on se fait reprocher un peu que le parking a du gravier, par exemple. Mais on est à la campagne. Donc, il n'y a pas eu la tentation de se dire, déplacer le restaurant, se rapprocher d'un grand centre-bas ? Ah non ! Alors, ça ne veut pas dire que... On ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Mais aujourd'hui, même pas, j'y ai pensé. Tout simplement parce que ça fonctionne tellement bien. Depuis la 3ème étoile, on a un restaurant qui est complet tous les jours. Et que je suis propriétaire des murs, en plus. Donc, j'ai une grosse carapace sur l'eau, là. Donc, voilà. C'est sûr qu'aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose auquel je pense. Alors, ce ne veut pas dire que je ne pourrais pas faire autre chose. Mais déplacer le restaurant, déplacer mon 3 étoiles, aujourd'hui, il n'y a pas question. Pour changer de sujet un petit peu, quel est votre plus ancien souvenir gourmand ? Ah ! Professionnel ou... Ça peut être d'enfance ? Non, 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 d'enfance, autre. Ça a toujours étonné ma mère. Alors, mon souvenir d'enfance, c'est un canard à l'orange que m'a fait ma grand-mère. Un canard de la ferme, parce que mes grands-parents étaient fermiers. Et j'ai ce souvenir-là. Et maman me disait que ma grand-mère n'était pas une grande cuisinière. Mais est-ce que c'était le goût de ce canard ? Est-ce que c'était le fait que ce canard, il a été tué à la ferme, etc. Et je devais avoir 10 ans. Et ma grand-mère me sortit sa cocotte en fond. Elle avait fait un canard à l'orange. Et je m'étais régalé, quoi. Donc, c'est ce souvenir-là que j'ai. Et sinon, après, je me rappelle des... Alors, ça, c'est marrant. Parce que ce canard à l'orange, c'est peut-être plus fugace. Mais tous les dimanches, on avait quand même cette culture à la maison. C'est que le dimanche, on avait le repas dominical. C'est-à-dire que c'était la belle bouteille de table, une belle bouteille de vin blanc, une belle bouteille de vin rouge. Et la cuisine que faisait maman. Et maman, c'était une bonne cuisinière. Et ça, c'est aussi des souvenirs. Parce qu'il y avait, même si ce n'est pas d'invité, on n'était que la famille. Il peut y avoir des invités. Mais on avait ce cérémonial. On s'habillait, on était bien. Et on faisait un vrai repas. Et là, les enfants avaient droit à une petite goutte de vin blanc pour pouvoir goûter, pour pouvoir apprécier le vin. Une petite goutte de vin rouge. Et je me sentais jeune homme, quoi. Donc, ça aussi, c'est les grands souvenirs. Je crois que c'est ces souvenirs-là qui m'ont amené à la gastronomie. Parce que ce côté rituel qui, moi, gamin, je trouvais ça fantastique, quoi. Et les premiers souvenirs de cuisine ? Les premiers souvenirs de cuisine, alors, ils sont en extra. J'allais faire des... Alors, là, je ne suis pas en cuisine, mais... J'allais faire des extras quand j'étais collégien. Le vendredi soir ou le samedi soir, soit dans les mariages, soit au palais des congrès à Béziers. Et donc, je faisais le serveur. J'avais une petite veste blanche, une papillon noire, voilà. Et ça me rendissait mes fins de semaine. Et j'avais toujours le pot de fou comme ça. Et il y avait un chef qui faisait... Alors, je ne me souviens plus du tout de sa cuisine. Ce qui m'avait impressionné, c'était... Il mettait tout le monde en ringuette, là, les serveurs, les cuisiniers. Et il faisait son brief d'avant-service. Où il expliquait aux serveurs comment ça allait se passer, qu'ils allaient avoir au cuisinier, etc. Le timing, etc. Et tout le monde répondait. Toutes ces phrases étaient réglées par « Oui, chef ! » Alors, là, hein. Moi, j'avais 16 ans. Je disais, déjà que les restaurants me plaisaient, parce qu'on était des marchands de bonheur, ça, ça me plaisait beaucoup. Je vais voir tout le monde en garde-haut. Je disais « Oui, chef ! » Je suis fils de militaire, il faut le savoir aussi. Donc, j'avais un père aviateur. Je suis rentré un soir, je disais « Ma mère, je sais ce que je veux faire. Je veux de cuisiner. » Parce que je trouvais ça fantastique. D'abord, le métier. Et en plus, cette autorité-là. Je trouvais ça fantastique. Voilà comment c'est. Mes premiers souvenirs, non vraiment de cuisine, mais qui m'ont donné envie de cuisiner, c'est ça.